Le mouvement latéral, c'est je suis là et je me déplace. Le mouvement latéral, c'est une des phases des scénarios d'attaque qui est utilisée dans quasiment tous les scénarios. Le principe, c'est je vais pénétrer le système d'information et je vais m'en prendre à une ressource. Donc ça va être le poste d'une utilisatrice ou d'un utilisateur et qui n'a pas de privilèges spécifiques au niveau du système d'information. Par contre, s'il n'y a pas de privilèges, des fois, ces ressources-là ne sont pas suffisamment protégées. On part du principe que s'il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas besoin de les protéger. Et là, c'est là, du coup, la grave erreur. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, on se rend compte qu'une fois que j'ai réussi à compromettre le poste et l'identité d'une personne à faible privilège, ensuite, en m'appuyant sur ce poste-là, je vais essayer d'identifier si par hasard, sur cette même machine, il n'y a pas quelqu'un avec un privilège un peu plus élevé qui s'est connecté. Avec des outils que l'on trouve facilement en ligne, je vais essayer de faire un mouvement latéral. C'est-à-dire que depuis le compte que j'ai réussi à compromettre, je vais me déplacer sur un autre compte qui s'est connecté sur cette machine-là. En espérant récupérer un peu plus de privilèges. Lorsque j'ai ce compte-là, ensuite, je vais aller rechercher quelles sont les machines sur lesquelles ce compte-là s'est connecté. Et du coup, je vais me déplacer maintenant vers une nouvelle machine qui peut-être, elle, est autorisée à faire d'autres actions sur le réseau. Et de cette manière-là, en rebondissant de compte en compte et de machine en machine, je vais remonter jusqu'à un compte qui a des forts privilèges. Et entre autres, si on parle d'un environnement local avec Active Directory, jusqu'à un compte administrateur. Et à partir de là, j'ai les clés de la maison et je fais ce que je veux. Donc, il est très important de se protéger contre les mouvements latéraux. Une des méthodes les plus efficaces et qui vraiment ne coûte absolument rien, c'est qu'on interdit de se connecter sur des postes utilisateurs avec des comptes à privilèges. Même si c'est pour dépanner l'utilisateur. Donc, on n'utilise jamais un compte admis pour aller dépanner un utilisateur sur son poste. On passe par des outils qui le font, mais on ne se logue jamais avec un compte à privilèges sur un poste classique.